Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va corriger l'exercice d'arithmétique, session normale, série mathématique, année 2020. Alors, comme d'habitude, vous avez des énoncés en arabe et en français de cet exercice. Alors, le temps de chercher après, vous pourrez comparer vos résultats avec ceux que je vous proposerai après. Bon, alors, première question. Petit temps vous demande de montrer que x et 13 sont premiers entre eux. Alors, on va raisonner par l'absurde en supposant que x et 13 ne sont pas premiers entre eux. Et puisque 13 est un nombre premier, donc on aura 13 divise x, c'est-à-dire x est congruée à 0 modulo 13. Et comme xy est solution de l'équation d, donc nous aurons cette x puissance 3 moins 13y est égale à 5. Et donc, nous avons vu que x est congruée à 0 modulo 13 et on sait que 13 est congruée à 0 modulo 13 parce que 13 divise 13. Donc, comme 3 appartient à n étoile, donc en passant aux congruences modulo 13, nous aurons 7 fois 0 puissance 3 moins 13, enfin moins 0 fois y est congruée à 5 modulo 13. Donc, le membre de gauche se réduit à 0, donc nous aurons 0 congruée à 5 modulo 13, c'est-à-dire 13 divise 5, ce qui est faux. Donc, ce que nous avons supposé est faux. Donc, on a bien x et 13 sont premiers entre eux. Ensuite, question petit b, on vous demande d'en déduire que x puissance 12 est congruée à 1 modulo 13. Alors, ici, il suffit de faire appel au petit théorème de Fermat, en précisant que 13 est un nombre premier positif et qu'il ne divise pas l'entier relatif x d'après la question précédente. Donc, il vient immédiatement x à la puissance 13 moins 1, c'est-à-dire x puissance 12 est congruée à 1 modulo 13. Ensuite, question petit c, on vous demande de montrer que x puissance 3 est congruée à 10 modulo 13. Alors, puisque le couple x, y est solution de l'équation d, donc on a 7x puissance 3 moins 13y égale 5. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, 13 est congruée à 0 modulo 13. Donc, en passant aux congruences modulo 13, nous aurons 7x puissance 3 moins, je remplace 13 par 0, donc moins 0 fois y est congruée à 5 modulo 13. Donc, après, je simplifie le membre de gauche, d'accord, qui se réduit à 7x puissance 3, donc congruée à 5 modulo 13. Et puisque 2 est un entier relatif, donc je peux multiplier avec les deux membres de cette congruence. Donc, j'obtiens 2 fois 7x puissance 3, c'est-à-dire 14x puissance 3 est congruée à 2 fois 5, c'est-à-dire 10 modulo 13. Mais 14 est congruée à 1 modulo 13. Donc, je remplace dans cette dernière congruence 14 par 1, donc j'obtiens 1 fois x puissance 3, c'est-à-dire x puissance 3 est congruée à 10 modulo 13. Donc, on obtient finalement le résultat demandé. Ensuite, question petite idée, on vous demande d'élever que x puissance 12 est congruée à 3 modulo 13. Alors, en utilisant le résultat qu'on vient de trouver à l'instant, x puissance 3 congruée à 10 modulo 13, et en remarquant que 10 est congruée à 1 moins 3 modulo 13, donc il vient x puissance 3 et il est congruée à 1 moins 3 modulo 13. Et puis, x puissance 3 et moins 3 sont des entiers relatifs et que 4 appartient à une étoile. Donc, on peut élever les deux membres de cette congruence à la puissance 4. Donc, il vient x à la puissance 12 et congruée à moins 3 à la puissance 4, c'est-à-dire 3 à la puissance 4. Or, 3 à la puissance 4, c'est égal à 3 à la puissance 3 fois 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. Et 27, il est congruée à 1 modulo 13, parce que 27, c'est égal à 2 fois 13 plus 1. Donc, il est congruée à 1 modulo 13. Le reste dans la division qui vient de 27 par 13, c'est 1. D'accord ? Donc, on obtient que x à la puissance 12 est congruée à 1 fois 1. Je remplace 27 par 1 à 1 fois 3 modulo 13. Autrement dit, x à la puissance 12 est bien congruée à 3 modulo 13. Bon, enfin, on vous demande dans la deuxième question de déduire ce qui précède, que l'équation D n'a pas de solution dans Z2. Alors, on va raisonner par l'absurde en supposant que D admet une solution XY dans Z2. Nous aurons donc, d'après la question, premièrement, petit b, x puissance 12 congruée à 1 modulo 13. Et d'après la question, premièrement, petit d, nous aurons x puissance 12 congruée à 3 modulo 13. Donc, par transitivité, nous aurons 1 congruée à 3 modulo 13, c'est-à-dire 13, il va diviser 3 moins 1 qui est égal à 2. Et on sait que 13 ne divise pas 2, donc ceci est absurde. Donc, l'équation D n'a aucune solution dans Z2. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt.